Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sur deux types de problèmes, que je note le problème 1 et le problème 2. Donc, je me donne oméga à un ouvert borné de Rn. Le problème 1, c'est un problème non linéaire qui fait intervenir un paramètre lambda, auquel on va le faire tendre vers zéro par la suite. Le deuxième problème, c'est aussi un problème non linéaire, mais cette fois-ci, c'est oméga privé d'un sous-ensemble d'oméga que je note sigma. Donc, le deuxième problème traite des solutions qui vont être singulières sur un sous-ensemble d'oméga. Bien sûr, tous les deux problèmes vont avoir une condition du type d'iréclé sur le bord égale à zéro. Donc, essentiellement, on va construire des solutions à la main, je dis bien à la main, c'est cette méthode que je vais détailler par la suite, avec un certain profil désiré. Par exemple, pour le premier problème, on va voir que lorsque lambda est envers zéro, il va y avoir plusieurs profils. Mais il y a un profil qui va nous intéresser le plus. C'est ce profil-là auquel on va s'intéresser et on va construire une solution telle que lorsque le paramètre lambda est envers zéro, la solution va converger vers ce profil-là. Maintenant, je vais rappeler l'approche variationnelle pour ce type de problème que je ne vais pas utiliser. Je ne vais pas du tout utiliser l'approche variationnelle. Par exemple, si je m'intéresse au problème A, la fonctionnelle associée est donnée par E epsilon lambda de U, qui est l'intégrale sur oméga de gradient U carré, moins lambda l'intégrale sur oméga d'une primitive de F qui s'annule en zéro pour appliquer à U, en supposant de bonnes conditions sur la fonction F, on sait qu'il existe une valeur seuil, que je note lambda étoile, telle que pour tout lambda plus petit que lambda étoile, le problème A admet une solution minimale, classique, positive aussi, qui converge vers zéro lorsque le paramètre lambda tend vers zéro. et que pour tout lambda plus grand que lambda étoile, le problème A n'admet pas de solution. Ça, en utilisant l'approche variationnelle sur certaines conditions portant sur petit f. Maintenant, en utilisant ce qu'on appelle la technique de montée une face, on peut construire une deuxième solution qui explose lorsque lambda tend vers zéro. Bon, nous, notre technique réside plutôt sur une construction à la main. Dans un premier temps, on va considérer une solution approchée, que ce soit pour le problème 1 ou pour le problème 2. Dans cette solution approchée, on va inclure le profil désiré pour le problème 1, et pour le problème 2, on va inclure la singularité, c'est-à-dire qu'on va construire une solution qui satisfait ce qu'on cherche pour la solution U. Si on cherche que U soit singulière en un nombre fini de points, on va l'inclure dans la solution approchée. Si on cherche que U soit singulière sur une ligne ou bien sur une sous-variété, on va faire la même chose à cette solution approchée. Pour illustrer ce que je viens d'expliquer pour la solution approchée, je vais considérer le problème 2, et je considère la non-linéarité G de T égale à T puissance P, P strictement supérieur à A. Donc je considère le problème, moi la placée U égale à U puissance P sur ω ouvert de Rn, U égale zéro sur le bord. Ma solution approchée que je cherche va être de la forme U que je note U0 tilde, c'est égale à C, une constante C positive, fois la norme de X puissance alpha. Maintenant, si j'injecte ma solution approchée dans mon équation, compte tenu du fait qu'elle est radiale, j'utilise le Laplacien radial, et je tombe sur une équation de ce type-là. Maintenant, si je dérive dans un premier temps, puis je dérive dans un deuxième temps par rapport à R, je tombe sur cette égalité qui est tout simple, de part et d'autre. Si j'identifie l'exposant en R dans les deux compartiments, j'aurai à résoudre une équation simple du type P alpha égale à alpha moins 2, et moins alpha alpha plus n moins 2 égale à C puissance P moins 1. Du coup, alpha égale à moins 2 sur P moins 1, et la constante C vaut cette quantité-là. Maintenant, compte tenu du fait que je cherche une solution positive, si je demande à ce que C soit strictement positif, j'aurai P strictement plus grand que n sur n moins 2, et non pas plus grand que 1. Et du coup, ma solution est exacte ici, de l'équation serait de cette forme-là, remarquant que l'exposant de x est négatif, donc ma solution est singulière à l'origine. Maintenant, si mon sigma est un nombre finit de points x1, x2, xm, inclus dans oméga, je vais choisir la notation suivante. Si je mets l'exposant en haut, cela veut dire que x1, xm sont des points. Si jamais je mets l'exposant en bas, cela veut dire que les xi sont les composants du point x. Donc, je reviens à ma solution approchée, qui est singulaire en les xi. Ça va être de cette forme-là, sans pour i variant de 1 à m, u0 tilde de x moins xi, que je multiplie par une fonction trancature pour que ça vit au voisinage, qui vit au voisinage de xi, c'est-à-dire qui, par exemple, la fonction de trancature qui vaut 1 au voisinage de 0. Et ça serait une bonne solution approchée de mon problème moins laplacien u égale à u puissance p sur oméga privé de x1, xm, qui vaut 0 sur le bord. D'accord. Maintenant, je reviens à mes deux problèmes, mais comme je ne vais pas répéter la même chose pour les deux problèmes, je vais m'intéresser au problème 1. Une fois que ma solution approchée est construite, je vais la perturber afin d'obtenir une solution exacte de mon équation. Donc, je vais ajouter, retrancher certaines quantités. Par exemple, moi, je pars de moins laplacien u égale lambda f de u. Le u, c'est utile plus v. J'ajoute et je retranche le terme lambda f' de utile d'appliquer à v. et j'ajoute et je retranche lambda f de utile. Donc, je tombe sur un opérateur linéaire en v, dans le terme à gauche. Pour le terme à droite, il est composé de deux quantités. D'abord, c'est le reste, le premier terme, c'est le reste de la solution approchée. Et le deuxième terme, c'est le terme non linéaire en v. Comme mon profil désiré, je l'ai déjà mis dans ma solution approchée, la fonction v perturbée va être beaucoup plus petite en normes, en une certaine norme que je vais la définir par la suite, que utile. Et je vais utiliser tout simplement un argument de point fixe de contraction sur certains espaces adéquats. Ça, c'est la technique d'une manière sommaire. Sauf qu'elle est un peu plus compliquée et un peu plus sceptique que je vais la détailler dans un second plan sur un exemple. Bon. Le terme à gauche, et ça, c'est un terme linéaire en v, et il est connu en littérature sous le nom le linéarisé du problème 1 au voisinage de la solution approchée utile. Bon. Maintenant, le but, c'est d'inverser, comme j'ai envie d'utiliser un argument de point fixe de contraction, j'ai bien envie d'inverser l'opérateur L. Donc, je vais introduire certains espaces adéquats afin d'étudier l'injectivité de cet opérateur. Mes espaces fonctionnels sont connus sous le nom des espaces de holders à poids. Donc, qu'est-ce que c'est, ces espaces-là ? Ce sont des espaces de holders classiques, mais je vais imposer certains comportements au voisinage d'un lieu précis. s'il s'agit d'une solution singulière, je vais imposer certains comportements au voisinage du lieu singulier. Par exemple, si je veux définir ck alpha nu sur la boule de centre 0 de rayon 1 privée de 0, ça va être l'ensemble des fonctions u dans ck alpha log classique de b de 0, 1, mais qui se comporte comme r puissance nu si jamais x s'approche de 0. Bien sûr, si jamais je dérive u, je vais tomber dans l'espace ck moins 1 alpha, mais la dérivée de u va se comporter comme r puissance nu moins 1. donc je vais tomber d'un cran aussi dans le comportement de ma fonction dérivée de u au voisinage du lieu singulier. Donc c'est ça, grosso modo, l'espace de holder à point. Si on veut l'écrire d'une manière rigoureuse, la définition, elle est devant vous. Bon, maintenant je vais vous montrer comment je vais inverser le Laplacien sur ce type d'espace. D'ailleurs, cet exemple-là que je vais prendre, je vais en avoir besoin par la suite. Donc je vais définir par mu j les valeurs propres du Laplacien sur sn moins 1. donc mu zéro c'est zéro et le sous-espace associé est de dimension 1. La deuxième valeur propre c'est n moins 1 et le sous-espace propre associé est de dimension n. Celle d'après 2n et ainsi de suite. C'est une suite croissante. Je note par phi j les fonctions propres associées. Donc il vérifie cette équation Mo Laplacien sn moins 1 phi j égale à mu j phi j et je vais décomposer mon Laplacien en une partie radiale et une partie sphérique. La partie radiale est donnée par la dérivée seconde de r plus n moins 1 sur r dr. La partie sphérique c'est 1 sur r carré Laplacien sn moins 1. Maintenant, si je veux déterminer les solutions de Lw de Laplacien W égale à 0 sur B1 privé de 0 je vais décomposer W suivant les fonctions propres du Laplacien sur sn moins 1 donc W de x va être un W de r et theta qui va être une sommation sur les j positives W j de r phi j de theta et comme ça l'équation Laplacien W égale à 0 sera une superposition d'équations différentielle du type Lw Lj Wj égale 0 sur 0 1 avec Lj de Wj est donnée par les dérivées secondes de Wj plus n moins j sur r dr Wj moins mu j sur r carré Wj Wj c'est une fonction qui dépend d'une seule variable qui est r donc c'est simple le premier terme provient du Laplacien radial le deuxième terme provient du fait lorsque j'applique le Laplacien sphérique sur W il va s'appliquer sur phi j et ça va me faire sortir un moins mu j avec le 1 sur R2 Wj maintenant je vais résoudre l'équation Lj Wj égale 0 mes solutions je vais l'écrire sous la forme R puissance gamma du coup je vais avoir Wj plus égale R puissance gamma J plus Wj moins égale R puissance gamma J moins pour tous les n supérieurs égales à 3 et les j positifs et pour tous les n égales à 2 et j supérieurs à 1 par contre pour n égale à 2 et j égale 0 W0 plus serait égale à 1 et W0 moins serait égale à moins log de R maintenant que vaut gamma J plus et gamma J moins un calcul simple en injectant R puissance gamma dans Lj Wj égale 0 me permet de trouver l'expression de gamma J plus ou moins est égale à 2 moins n sur 2 plus ou moins racine de 2 moins n sur 2 au carré plus mu J ces exposants sont connus en littérature sous le nom des racines indicielles ce sont les racines qui déterminent le comportement des éléments du noyau de l'équation Laplace 1 W égale à 0 c'est à dire les éléments du noyau au voisinage de 0 se comportent de la forme R puissance gamma J plus R puissance gamma J moins Maintenant si je veux écrire ces racines indicielles d'une manière explicite gamma 0 moins va être égale à 2 moins n bien sûr ce que je veux dire écrire d'une manière explicite c'est à dire remplacer mu J par son expression on sait que mu 0 égale 0 mu 1 jusqu'à mu n moins mu 1 jusqu'à mu n égale à n moins 1 mu n plus 1 égale à 2 n et ainsi de suite et donc j'aurai gamma 0 moins égale à 2 moins n gamma 0 plus égale à 0 gamma 1 plus gamma n plus égale à 1 gamma n moins gamma 1 moins égale à 1 moins 1 et ainsi de suite des deux côtés vous voyez bien que la première racine indicielle négative est 2 moins n donc si jamais je demande à ce que le paramètre nu qui apparaît dans la définition de l'espace de Holder à quoi c'est 2 alpha nu le paramètre nu soit strictement plus grand que 2 moins n est différent des racines indicielles positives alors j'aurai évité les éléments du noyau dont les racines indicielles sont strictement négatifs et comme ça mon opérateur laplacien serait injectif bon avant d'énoncer ce résultat là j'introduis certaines notations je note par oméga bar étoile grand X c'est oméga bar privé de X1 Xm et je définis l'espace ck alpha nu oméga bar étoile de grand X c'est tout simplement je définis sa norme comme étant la norme de l'espace ck alpha classique lorsque je suis loin des points X1 Xn et lorsque je suis prêt je reprends la définition de la norme que j'ai définie tout à l'heure dans la boule de centre 0 1 privée de 0 sauf que cette fois-ci c'est la boule de centre Xj de rayon 1 privée de Xj donc je demande à ce que cette quantité là soit finie et comme ça mon opérateur laplacien sera défini de l'espace ck alpha nu oméga bar étoile de grand X dans ck moins 2 alpha nu moins 2 oméga bar étoile de grand X c'est un opérateur bien sûr linéaire borné et bien défini notre but c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour quelle valeur de nu cet opérateur laplacien serait injectif j'introduis un résultat qui est démontré par Pacquard qui dit et d'ailleurs j'ai expliqué la preuve tout à l'heure si nu est strictement plus grand que 2 moins n et nu différent des racines indicielles alors le laplacien est injectif maintenant ce qui m'intéresse c'est la surjectivité je vais utiliser l'alternative de Fretol l'alternative de Fretol son intérêt est le suivant si jamais je connais certaines informations sur le noyau d'un opérateur linéaire L alors je connais des informations sur l'image de l'opérateur adjoint et l'étoile sauf que le laplacien est un opérateur auto-adjoint et comme je sais que pour les nu strictement positifs mon laplacien est injectif pour les nu strictement supérieur à 2 moins n mon laplacien est injectif alors pour les mu négatifs et les mu différents quelle est la relation qui relie mu à nu toujours grâce aux travaux de Franck Pacquard mu plus nu égale à 2 moins n le nu c'est le paramètre qui correspond aux régions où le laplacien est injectif le mu est le paramètre qui correspond aux régions où le laplacien est strictement positif pourquoi j'impose quand même que le mu est différent des gamma j plus ou moins parce que tout simplement regardez ici le mu égale à 2 moins n moins nu si jamais le nu est égal au gamma j plus ou moins vous vous rappelez que le gamma j plus ou moins c'est 2 moins n sur 2 plus ou moins la racine si je multiplie gamma j plus ou moins par moins 1 j'aurai moins 2 moins n moins 2 plus ou moins la racine si je lui ajoute le 2 moins n je tombe de nouveau sur les racines indiciaires et donc c'est pour cela je dois les éliminer bon une fois maintenant que j'ai compris comment je dois inverser mon laplacien je reviens à l'équation de tout à l'heure comme j'ai noté le L2 V l'opérateur linearisé de l'équation 1 au voisinage de la solution approchée utile résoudre moins laplacien U égale lambda F de U revient à résoudre L2V égale ce second nombre maintenant comme si jamais j'arrive à inverser l'opérateur L j'aurai V égale N2V où j'ai mis G Mu c'est l'opérateur inverse à droite de l'opérateur linearisé L moi tout à l'heure j'ai pas inversé L mais j'ai inversé le laplacien vous comprenez bien que l'étude de l'invers de l'inversibilité de l'opérateur L est difficile si je travaille avec une fonction F quelconque donc c'est pour cette raison je vais me placer dans un cadre particulier qui est la dimension 2 et la non-linéarité F de U égale à exponentielle U pourquoi je choisis cette non-linéarité là parce que pour la dimension 2 la non-linéarité exponentielle est la non-linéarité critique en fait toute la non-linéarité polynomiale pour la dimension 2 est sous-critique et cela se voit très bien en écrivant juste l'injection de Sobolev l'injection de W1,2 dans les LQ Q inférieur à Q étoile Q étoile c'est 2N en général c'est 2N sur N-2 mais comme je travaille pour N égale à 2 Q étoile serait l'infini et donc toute mon-linéarité polynomiale est sous-critique bon donc je vais détailler la méthode sur cet exemple-là lorsque F2U égale à exponentielle plus précisément je cherche à étudier l'équation moi laplacien U égale lambda je le prends rho2 c'est une notation rho2 exponentielle U U égale à 0 sur le bord oméga étant un domaine borné de R2 il y a toujours une approche variationnelle en considérant la fonctionnelle J rho2U égale à l'intégrale sur oméga gradient U au carré moins rho2 l'intégrale sur oméga exponentielle U il y a aussi on arrive à montrer que cette fonctionnelle admet un minimum local qui présente une solution minimale du problème sain et qui converge uniformément vers 0 quand roue tend vers 0 on montre aussi que le problème n'admet pas de solution pour roue assez grand maintenant en utilisant une inégalité pertinente qui est l'inégalité de Trottinger Moser on peut récupérer la composité nécessaire pour appliquer la méthode de mountain pass afin de construire une deuxième solution qui explose en certains points lorsque roue tend vers 0 mais comme je vous ai dit au départ je ne vais pas utiliser l'approche variationnelle dans la construction de mes solutions je vais utiliser comme je vous ai dit une méthode une méthode qui nous permet de construire la solution à la main donc une question naturelle qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire concernant les solutions non minimisantes ou non minimales lorsque le paramètre rentre en dessin il y a deux travaux que je vais citer ici il y a tout d'abord le travaux pionnier de Suzuki qui date depuis 1990 qui traite la non-linéarité f de u égale à exponentielle u et puis il y a un autre travail de Suzuki avec Nakazaki qui traite les fonctions dominées par l'exponentielle toujours en dimension en deux comme modèle on va choisir la fonction f de u égale à exponentielle u plus exponentielle gamma u avec gamma compris strictement entre 0 et 1 donc les deux résultats je peux le mettre dans un seul théorème qui est le suivant la fonction f s'il s'agit de résultats de Suzuki ça va être l'exponentielle s'il s'agit de résultats de Nakazaki et Suzuki ça va être exponentielle u plus exponentielle gamma u et le résultat peut être résumé de la manière suivante si je note par sigma lambda lambda fois l'intégrale sur oméga de f de u lambda dz alors trois situations peuvent se produire si jamais sigma lambda tend vers 0 u lambda converge uniformément vers 0 quand lambda tend vers 0 si sigma lambda tend vers l'infini alors u lambda explose partout si sigma lambda tend vers une constante et plus précisément cette constante là va valoir 8 pi m m étant un entier alors u lambda va converger vers une fonction limite u étoile qui est harmonique en dehors d'un nombre fini de points égal à m m c'est l'entier qui figure dans la constante 8 pi m et u lambda en ces points là va tendre vers plus l'infini quand lambda tend vers 0 de plus ces points là ne sont pas n'importe comment ils sont points critiques d'une certaine fonctionnelle e que je vais introduire e du point z1 zm c'est 100 pour j variant de 1 à m h de zj zj plus 100 pour j différent de l g de zj zl g étant la fonction de green associée à l'opérateur moins laplacien sur omega et h grand h étant sa partie régulière donnée par cette expression là g de z z prime plus 4 log de z moins z prime dans ce cas là la fonction limite u étoile comme je vous ai dit c'est une fonction harmonique en dehors des points z1 z2 zm et qui vaut 0 sur le p donc la question qu'on va se poser est la suivante étant donné z1 zm des points de omega qui sont points critiques de la fonctionnelle e peut-on construire une famille de solutions u roues qui convergent vers la fonction u étoile construite à partir des points z1 z2 zm qui sont prescrits au départ nous donnant une réponse positive à cette question dans un premier temps avec pacard dans le cas de la non-linéarité exponentielle et avec y dans le cas où la non-linéarité dominée par exponentielle essentiellement la non-linéarité est de la forme exponentielle u plus exponentielle gamma u avec gamma plus petit v dans tout ce qui suit je vais détailler la méthode qu'on a utilisée pour avoir ce type de construction tout d'abord je vais quand même donner une motivation de l'étude de cette équation là en dimension 2 il y a un intérêt géométrique il y a un intérêt physique je commence par le géométrique si je me donne une surface Riemannienne S munie d'une métrique G0 et je cherche à munir cette surface là d'une nouvelle métrique G conforme à G0 le caractère conforme se traduit par l'équation G égale exponentielle 2u G0 alors la la nouvelle courbure de Gauss K indice G et l'ancienne K indice G0 sont liées par l'équation suivante moins laplacien indice G0 u plus K indice G0 égale à K indice G exponentielle 2u le laplacien indice G0 est connu en littérature sous le nom de l'opérateur de la place Beltrani dans l'expression dans une carte donnée est donnée par cette égalité là maintenant si je me restreins au cadre plat c'est à dire S égale R2 et G0 la métrique plate la courbure K indice G0 devient G0 et le laplacien de Peltrami devient le laplacien classique et l'équation devient moins laplacien u égale à K indice G exponentielle 2u maintenant si je demande à ce que la nouvelle courbure de Gauss soit constante le long de la surface je tombe sur le problème qu'on cherche à étudier il y a aussi un intérêt physique ce genre d'équation apparaît dans l'émission thermodynamique ainsi que la théorie des combustions de gaz bon je reviens maintenant à l'équation moins laplacien u égale R2 exponentielle u mais cette fois-ci sur R2 ou bien sur C tout entier cette équation elle a été étudiée depuis le temps de Louisville en 1853 il a donné ou bien il a classifié toutes les solutions de cette équation comment il a fait il a considéré une fonction l'omorphe f et il a défini une solution u de la manière suivante R2 exponentielle u égale à 8 module de f' de z au carré sur 1 plus f de z module de f de z au carré le tout au carré et la solution u déterminée d'une manière implicite par cette équation là est solution de l'équation 8 bien sûr il faut que cette égalité là soit soit vraie sur l'ensemble sur C privé des zéros de f' pour que l'exponentiel ne s'annule pas maintenant pour commodité technique je vais écrire R2 de la manière suivante 8 ε2 sur 1 plus ε2 le tout carré et vous voyez bien que R2 est de l'ordre de ε et donc si jamais je veux faire tendre R0 vers 0 c'est équivalent à faire tendre ε vers 0 pour un choix de f2z égal à z sur ε grâce à l'étude de Louville u ε donné par l'équation 9 est solution dans mon équation c'est à dire moi la place 1 u ε égal R2 exponentiel u ε bien sûr R2 il faut le remplacer en fonction de ε comme j'ai expliqué dans le slide précédent jusqu'à maintenant je n'ai pas parlé du titre de mon exposé mon exposé il dit étude de certains EDP présentant certaines invariances par certains groupes de transformation et vous allez voir que ces groupes de transformation vont nous être très utiles dans l'étude de l'inverse ou l'inversibilité de l'opérateur linéarisé L de tout à l'heure donc pour notre équation moi la place 1 u égal à rho 2 exponentiel u si je considère une solution u et je fais une certaine dilatation j'agis le groupe de transformation pour tout taux positif alors quel que soit taux positif la fonction u de taux point plus 2 log de taux est aussi une solution de l'équation c'est un calcul très simple si j'agis le laplacien sur cette fonction là ça va me faire sortir un taux 2 et si je remplace u de taux point plus 2 log de taux dans l'exponentiel ça va me faire tomber un taux 2 et donc l'équation va être quasiment la même et du coup grâce à ce groupe de transformation u epsilon 2 donné par l'équation 10 serait aussi une solution de l'équation 8 maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure je cherche à inverser mon linearisé l dans ce cas là dans cet exemple là c'est à dire lorsque f de u égale à exponentielle u f prime au point u tilde va être tout simplement 2 exponentielle va être rho 2 exponentielle u epsilon taux tilde mais pour simplifier les notations je vais prendre epsilon égale à taux égale à 1 ça va le rho 2 va être 2 et le u 1 1 je vais le noter u 1 tilde ça va être exactement 8 sur 1 plus r2 le taux au carré et donc mon opérateur l de v va être moins laplacien v moins 8 sur 1 plus r2 au carré v maintenant je vais m'intéresser aux éléments du noyau de l'opérateur l je dis grâce à l'invariance de l'équation 8 par le groupe de dilatation alors phi 0 de z égale à 1 moins module de z2 sur 1 plus module de z2 est un élément du noyau je vais expliquer ça d'une manière plus précise un taux donné par cette expression là est une solution exacte de mon équation non linéaire donc moi laplacien u 1 taux tilde moins 2 exponentielle u 1 taux tilde égale à 0 ne vous inquiétez pas pour le 2 le 2 on l'a obtenu parce qu'on a remplacé epsilon par 1 dans l'équation maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais dériver cette équation là par rapport à taux et puis je vais prendre taux égal à 1 donc je vais dériver toute cette équation là par rapport à taux et je vais prendre taux égal à 1 je vais tomber sur l'équation suivante moins laplacien d'une certaine fonction moins 2 exponentielle u 1 tilde d'une certaine fonction de la même fonction égale à 0 et vous voyez bien que moins laplacien moins 2 exponentielle u 1 tilde n'est autre que notre opérateur linearisé grand t et donc d de u 1 tilde taux sur des taux restreint à taux égal à 1 est un élément du noyau en calculant cet élément là je dérive par rapport à taux puis je prends taux égal à 1 je tombe sur mon phi 0 dont je vous ai parlé tout à l'heure l'équation elle est aussi invariante par le groupe de translation je parle lorsque j'ai dit l'équation est invariante je la vois pas sur oméga mais je la vois sur r2 ou bien sur c tout entier et cela va m'engendrer deux autres éléments du noyau que je note phi 1z et phi 2z pour les gens qui n'ont pas vu ça je vais le détailler aussi si je note par u 1 a tilde de z 2 log de 2 moins 2 log de z moins a en module au carré a étant a1 a2 donc comme je vous ai dit lorsque je mets l'indice en bas cela veut dire les composantes lorsque je mets l'indice en haut cela veut dire les points et donc je sais que moi la placée u 1 a tilde moins 2 exponentielle u 1 a tilde égale 0 si je dérive par rapport à aj aj c'est a1 ou bien a2 et puis je prends a égale à 0 je vais remarquer que cette fonction là d2 u 1 a sur d aj restant à a égale 0 et aussi un élément du noyau en faisant le calcul je tombe sur 2 phi j de z d'accord et donc j'arrive au résultat suivant les éléments bornés de Lv égale 0 sont combinés en linéaire de phi 0 phi 1 et phi 2 donc le phi 0 phi 1 et phi 2 je les ai déjà introduits précédemment je vais montrer quand même qu'il n'y a pas d'autres éléments du noyau qui sont bornés si je décompose le v suivant les fonctions propres du laplacien sur S1 et je remplace Lv je remplace le v dans l'équation Lv égale 0 j'aurai une succession d'équations différentielles de cette forme là le premier terme correspond au terme radial le deuxième terme correspond au terme sphérique et le troisième terme correspond au potentiel appliqué à V pourquoi ici j'ai un n carré car tout simplement les valeurs propres du laplacien en dimension 2 sont les entiers élevés au carré pour la simple raison que les fonctions propres sont les fonctions sphériques exponentielles i 1 theta si je la dérive deux fois par rapport à theta je vais avoir moins n carré exponentiel i 1 theta et donc les valeurs propres sont les n carré avec n appartenant à z je cherche des solutions bornées je cherche des éléments du noyau qui sont bornés et donc ma fonction V n2 r va se comporter comme r puissance valeur absolue de n en zéro et comme r puissance moins valeur absolue de n à l'infini d'où j'ai obtenu cette constatation grâce aux racines indicielles dont je vous ai parlé tout à l'heure quelles sont les racines indicielles sont les gamma j plus ou moins qui sont donnés par l'expression 2 moins 1 sur 2 plus ou moins racine de n moins 2 sur 2 le tout au carré plus mu j sauf qu'on travaille ici en dimension en dimension 2 donc le grand n est égal à 2 et la racine indicielle va se limiter à plus ou moins racine de mu j comme mu j sont les valeurs propres du laplacien qui sont n au carré donc les racines indicielles sont plus ou moins valeur absolue de n et comme je cherche des solutions bornées en 0 ça va être r puissance valeur absolue de n en plus l'infini r puissance moins valeur absolue de n je reprends l'équation 11 je la multiplie par r vl puis j'intègre entre 0 et l'infini je tombe sur l'équation 12 un calcul très simple maintenant par une simple équipe de fonction je remarque que pour les n telles que valeur absolue de n strictement supérieur à 1 ce potentiel-là est positif et lorsque je reviens à l'équation 12 je constate que mon vn est égal à 0 quelle que soit valeur absolue de n supérieur à 1 et donc pour tous les n telles que valeur absolue de n strictement supérieur à 1 les vn valent 0 qu'est-ce qu'il me reste il me reste le n égal à 0 n égal à 1 et n égal à moins 1 et c'est pour les solutions de lw égale à 0 pour n égal à 0 n égal à 1 n égal à moins 1 ne sont autres que phi 0 phi 1 et phi 2 maintenant juste une remarque phi 0 se comporte phi 0 je rappelle c'est 1 moins r2 sur 1 plus r2 donc il se comporte comme r puissance 0 à l'infini phi 1 c'est phi 1 le voici le phi 1 devant nous c'est 2z1 sur 1 plus r2 il se comporte comme 1 sur r à l'infini même chose pour phi 2 il se comporte comme 1 sur r à l'infini donc je reviens rapidement à ce que je voulais dire par la suite phi 0 il se comporte comme r puissance 0 phi 1 et phi 2 se comportent comme r puissance moins 1 à l'infini j'introduis l'espace de holder adéquat donc sur r2 c'est l'ensemble des fonctions qui sont dans ces cas alpha classiques mais qui se comportent comme r puissance mu à l'infini donc si jamais je suppose que mon nu est strictement plus petit que moins 1 comme ça j'évite le phi 0 le phi 1 et le phi 2 mon opérateur L serait injectif et comme le mu pour lequel l'opérateur L serait surjectif est relié avec le nu par la relation mu plus nu égale à 2 moins n et comme je travaille en dimension 2 donc le n 2 moins n est égal à 0 donc si nu serait injectif si L serait injectif pour les nu strictement plus petit que moins 1 il serait surjectif pour les mu strictement plus grand que 1 et donc je pourrais inverser mon opérateur L à droite je note son inverse par Gmu je passe maintenant à je passe maintenant à excusez-moi je pense que j'ai sauté un schéma que je voulais vous montrer je vais donner le plan de la preuve une fois que ma solution approchée serait construite je vais ajouter je vais d'abord considérer 3 points pour faciliter la tâche je vais considérer des boules centré en Z1 de taille petite en Z2 et en Z3 je vais considérer ma solution approchée à l'intérieur de ces petites boules que je vais lui ajouter une fonction harmonique intérieure avec une donnée sur le bord sur 3 points je vais considérer des boules de taille petite auxquelles je vais mettre ma solution approchée que je vais lui ajouter une extension harmonique avec une donnée arbitraire sur le bord de chacune des petites boules je vais faire la même chose en dehors de ces petites boules je vais considérer une solution approchée que je vais lui ajouter une extension harmonique avec des données arbitraires que je vais noter phi 1 tilt phi 2 tilt phi 3 tilt sur les les bords des petites boules à la fin une fois que j'ai obtenu une solution exacte à l'intérieur des petites boules et à l'extérieur je vais ajuster mes données au bord phi 1 phi 2 phi 3 phi 1 tilt phi 2 tilt phi 3 tilt afin d'assurer un bon recollement pour obtenir une solution de mon problème globale sur oméga tout en til donc c'est ça l'approche que je vais faire donc je vais revenir au point où je suis arrivé tout à l'heure donc j'ai introduit l'espace d'Older à poids j'ai pu inverser mon opérateur L ma fonction harmonique intérieure je vais la choisir comme suit elle satisfait moi la placée H intérieur égal 0 H intérieur égal à phi sur le bord de B1 je vais tuer le mode 0 de la trace sur le bord ainsi que le mode 1 donc ce que j'entends par mode 0 mode 1 c'est la trace suivant la fonction propre du laplacien le mode 0 et le mode 1 j'obtiens H intérieur phi dans l'espace C2 alpha 2 je définis maintenant la taille de ma petite boule R epsilon et de l'ordre epsilon 1,5 je définis aussi grand R epsilon comme étant taux R epsilon sur epsilon c'est taux epsilon moins 1,5 remarquons qu'il tend vers plus l'infini quand epsilon tend vers 0 je cherche à construire une solution de mon équation dans la boule de rayon petit R epsilon alors je considère la transformation suivante qui m'envoie la petite boule en la grande boule B indice grand R epsilon maintenant résoudre moins laplacien U égale à R2 exponentielle U sur la grande boule c'est équivalent c'est équivalent à choisir W de la forme U11 c'est ma solution exacte que je lui ajoute mon extension harmonique avec une donnée arbitraire phi sur le bord que je corrige avec la fonction V c'est équivalent à résoudre LV égale à ce second nombre maintenant comme je sais inverser L j'aurai à résoudre V égale à N2V où le N2V est donné par le second membre que je compose avec un opérateur d'extension qui me ramène de la boule grand R epsilon à R2 tout entier que je compose avec l'inverse de l'opérateur L pour les gens mituculeux voici l'expression de l'opérateur d'extension qui me ramène de BR epsilon à R2 donc maintenant j'utilise mon argument de point fixe d'abord je calcule N2O ce qui me permet de trouver la taille la bonne taille de la boule auquel je vais appliquer ma contraction qui est la boule de centre 0 de R1 epsilon 2 donc je choisis V1 V2 plus petit que epsilon 2 et j'arrive à montrer que N2V1 moins N2V2 plus petit qu'une constante qui est plus petite que 1 fois norme de V1 moins V2 du coup j'aurai une solution exacte de cette forme là U1 1 plus H intérieur plus V avec norme de V plus petit que epsilon 2 maintenant en considérant la transformation inverse qui me ramène de la boule de centre 0 de R1 grand R epsilon à la boule de centre 0 de rayon petit R epsilon j'arrive à construire une solution exacte dans chacune des poules de centre ZI de rayon petit R epsilon je passe au problème extérieur donc je définis ma solution extérieure sur R2 moins B1 je définis ma fonction harmonique extérieure comme suit moi la placée H extérieure égale 0 sur R2 moins B1 H extérieure égale à Fikil sur le bord de B1 et je demande à ce qu'elle décroît à l'infini pour assurer l'unicité j'introduis mon espace de Holger à poids correspondant sur R2 moins B1 et afin d'obtenir une bonne estimation sur H extérieur C2 alpha moins 1 je tue le mode 0 de la donnée au bord Fikil une fois que j'ai fait ça j'ai déjà démontré dans l'introduction que l'opérateur Laplacien est injectif pour les nus strictement négatif et surjectif excusez-moi pour les nus strictement négatif comme vous avez remarqué mes données Fikil puisque j'ai tué le mode 0 1 pour le problème intérieur et le mode 0 pour le problème extérieur j'ai perdu certains degrés de liberté sur Fikil afin de les récupérer je suis obligé de bouger un peu les singularités au lieu de travailler avec Z1 Zm je vais travailler avec Zt 1 Zt n et telle que la norme de Z moins Zt est de l'ordre de Epsilon 1,5 vous voyez bien que lorsque Epsilon tend vers 0 Z1 les Zi les Zt i vont se confondre je vais demander à ce que les Phi Jt sont de l'ordre de Epsilon ma solution approchée extérieure va avoir le profil désiré puisque vous voyez bien que le lambda J va tendre vers 0 et donc le Ut lorsque Epsilon tend vers 0 va valoir 100 pour J variant de 1 à M G 2.ZJ et ça ce n'est autre que le U étoile que je vais lui ajouter les fonctions harmoniques extérieures qui vit au voisinage de chacun de ZJ tilde puisque je les multiplie par une fonction de troncature qui vit au voisinage de Z tilde G je cherche à résoudre moins la place 1 U égale rho 2 exponentielle U en dehors des petites boules je vais choisir U de la forme la solution approchée que je vais perturber avec un V tilde donc le V tilde va satisfaire cette équation 26 comme je sais inverser le Laplacien j'aurai V tilde égal à N tilde V tilde ou le S tilde de V tilde c'est le second nombre XI tilde c'est un opérateur d'extension qui me ramène de Omega privé des petites boules à Omega privé des points Z1 Zn que je compose avec l'inverse de l'opérateur Laplacien et du coup j'utilise un argument de nouveau un argument de point fixe de contraction d'abord je calcule N tilde de 0 et dans la norme pour la norme c'est de Alpha nu de Omega bar étoile il est de l'ordre de Epsilon je choisis V1 tilde et V2 tilde de l'ordre de Epsilon j'assure la contraction N tilde V1 tilde moins N tilde V2 tilde plus petit qu'une constante kappa strictement plus petit que 1 fois V1 tilde moins V2 tilde et du coup on arrive à construire une solution U tilde une solution U de la forme U tilde plus V tilde solution exacte de mon problème en dehors des petites boules maintenant je vais assurer le recollement donc ma solution U intérieure si je fais un développement limité en Epsilon il va être de l'ordre de moins 4 log de Z je suppose que ma singularité est à l'origine moins 2 log de Togic ma solution extérieure si je fais aussi un développement limité en Epsilon et je suppose que ma singularité est à l'origine va être de l'ordre de moins 4 1 plus lambda J log de module de Z plus EJ de Z tilde plus gradient EJ de Z tilde J multiplié par Z plus grand O de Epsilon qu'est-ce que c'est EJ ? c'est tout simplement E si je gène toutes les variables sauf sauf la variable qui est à la position à la J-ème position et donc vous voyez bien où j'utilise le fait que ma fonctionnelle que les EJ sont point critiques de ma fonctionnelle E je fais maintenant le choix sur les Togic que j'ai introduit je choisis moins 2 log de Togic égale EJ de Z J tilde le moins 4 log de Z disparaît avec le moins 4 log de Z ici si vous avez bien compris je veux ajuster le U intérieur avec le U extérieur sur le bord de la boule de centre ZJ tilde de rayon petit R epsilon donc je vais demander à ce que U intérieur moins U extérieur sur ce bord là égale à 0 ainsi que sa dérivée normale et donc je suis ramené à résoudre ce système là ce système là me ramène à résoudre un opérateur du type T epsilon qui fait intervenir les points ZJ tilde le paramètre lambda les paramètres lambda J que j'ai introduit dans ma solution approchée les données au bord phi phi tilde égale à un grand taux de epsilon on arrive à montrer que l'opérateur T epsilon est un opérateur continu et compact donc de plus il envoie la boule de rayon K epsilon sur elle-même en appliquant maintenant un théorème de point fixe de type Chauder on arrive à assurer le problème 29 c'est à dire on arrive à assurer cette accolade là et donc ma solution elle est U ainsi construite sur Omega serait de placer 1 maintenant en utilisant un argument de Bootstrap ma solution U indice epsilon construite elle est de classe infinie mais qui devient singulière lorsque epsilon est enversé je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup merci pour cet exposé alors n'hésitez pas à préparer les questions vous pouvez encore les écrire et puis vous mettez la parole de votre instant donc c'est un bel exposé technique sur des méthodes originales alors si si je peux ouvrir la séance de questions par une question vous avez en fait vous avez dit à chaque fois vous avez présenté vos résultats vous nous avez dit bon bah il y a les méthodes variationnelles mais c'est pas celle-là que je vais faire parce que moi je vais construire une solution typiquement avec un théorème de points fixes en modifiant petit à petit les régions est-ce que ça veut dire qu'avec les méthodes variationnelles j'ai sans doute posé une question idiote pardon d'avance mais ça veut dire qu'avec les méthodes variationnelles on ne peut pas construire de solution explicite ou alors que c'est moins efficace c'est plus long ou ça ne va pas dans les bons espaces non avec les méthodes variationnelles on arrive à construire des solutions qui convergent vaguement vers zéro lorsque le paramètre lambda tend vers zéro ou bien qui explose en certains points mais on n'a pas beaucoup d'informations sur la position de ces points-là sur quelle est la manière comment ces solutions-là vont tendre vers zéro par contre avec cette méthode-là avec ces méthodes-là surtout si jamais on a une information sur la sur sur certains profils qu'on peut prendre la solution limite par exemple et on a bien envie de moquer que un de ces profils-là sans doute le plus intéressant se concrétise réellement dans se concrétise réellement et donc dans ce dans ce cas-là on doit faire tout à la main et on ne crie victoire que si j'arrive si on arrive à boucler le problème à la fin je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas je n'ai pas envie de 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 vous montrer des situations qui sont encore beaucoup plus délicates où on n'a pas du tout un résultat de celui de Suzuki ou Suzuki Narazaki dans le sens direct qui nous permet de dire de décrire par exemple les profits et dans ce cas-là vraiment on ne sait pas où on va c'est-à-dire je peux je peux Benoît te donner si tu veux un une petite idée de ce que de 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 ce système-là ce système-là on a un système couplé qui fait intervenir deux deux solutions U1 U2 et on cherche à montrer par exemple une solution on cherche à construire une solution U1 qui se concentre en 1.Z1 et U2 qui se concentre en 1.Z2 est-ce que d'abord cette configuration peut se réaliser ou pas l'approche variationnelle ne te dit jamais si cette cette situation peut se produire ou pas par contre par la méthode qu'on a développée avec Franck Pacquard en essayant de mettre ce qu'on veut dans la solution approchée en essayant d'utiliser un argument de point fixe en décomposant le domaine on arrive à montrer ce genre de résultat une autre question qu'on peut se poser est-ce que le lieu de concentration peut ne pas être disjoint par exemple dans ce système-là autre chose qu'on peut imaginer c'est de considérer un système de ce type-là c'est-à-dire en reprenant le même système de tout à l'heure mais en ajoutant des impuretés les impuretés se traduit par des masses de Dirac maintenant il y a des masses de Dirac communes aux deux équations et il y a un point de concentration commun est-ce que le point de concentration peut se convaincre avec le point de masse de Dirac et ainsi de suite donc vous voyez bien que les situations qu'on aborde par ce genre de méthode que l'approche variationnelle malheureusement ne nous donne pas ce genre de précision on va dire d'accord merci merci beaucoup alors il y a une question du professeur Heiting Zak oui professeur Zak est-ce que vous pouvez poser la question directement oui merci professeur de me donner cette opportunité merci aussi à Semi pour ce très bel exposé toujours très instructif et donc en fait ma question elle est simple donc en voyant toutes ces équations-là où il y a le Laplacien j'ai eu envie de changer le Laplacien par un Bilaplacien par exemple est-ce que les choses vont marcher ou pas c'est un peu ça ma question oui j'ai pas mal travaillé sur le Bilaplacien pour la non-linéarité toujours exponentielle mais en dimension différente que celle que je vous ai montré aujourd'hui c'est la dimension 4 pourquoi parce que tout simplement le problème devient intéressant de point de vue géométrique lorsqu'on aborde pour le Bilaplacien lorsqu'on aborde la dimension 4 car tout simplement si je me donne une variété Riemannienne munie de sa métrique standard et je cherche à la munir d'une nouvelle métrique conforme à la première et dont en géométrie on l'appelle la plus courbure je veux que la plus courbure soit constante et je veux aussi que la non-linéarité reste toujours l'exponentielle donc je serai tombé sur la dimension 4 et l'opérateur qui va jouer le rôle de l'opérateur de la place Beltrami serait l'opérateur connu en littérature sous le nom de l'opérateur de Panheids maintenant si je considère le cadre plat c'est à dire R4 muni de sa métrique plat l'opérateur de Panheids devient le bilaplacien et donc les fois on va étudier dans ce cas là serait bilaplacien U égale lambda exponentielle U et on peut mettre comme donnée au bord ou bien les conditions du type navier ou bien les conditions du type d'irichlet c'est à dire U laplacien U égale 0 bien U D U sur D N égale 0 sur le bord D'accord et donc si j'ai bien compris l'opérateur de Panheids dans le cas d'une variété émanienne il est d'ordre 4 quoi qu'il arrive il est d'ordre 4 exactement et c'est beaucoup plus général que le bilaplacien donc en fait c'est beaucoup il fait intervenir la courbure de Ritchie la courbure de Scalaire il fait intervenir plusieurs penseurs on va dire d'accord très bien merci Sam merci beaucoup merci à tous merci Hatem merci moi aussi j'ai deux petites questions Samy si vous permettez alors vous considérez votre problème moi le laplacien de U c'est égal à lambda une non-linéarité F avec l'état égal à 0 sur la frontière alors vous avez pris un cas particulier c'est que le F c'est égal à exponentiel de U oui pourquoi l'exponentiel de U qui a fait marcher les choses pour pouvoir construire votre solution ok très bonne question je vais vous expliquer d'une manière très très simple et vous allez j'espère être satisfaite en fait la solution qui a été donnée par Louisville c'est une solution logarithmique donc comme vous avez vu dans un certain moment c'est deux log de deux log de deux log de deux moins deux log de un plus R2 donc c'est essentiellement un log et la fonction de Green en général lorsqu'on travaille sur Rn c'est norme de x puissance 2 moins n on dit pour n supérieur égal à 3 mais bizarrement elle devient un logarithme lorsque n est égal à 2 et donc si je veux recoller la solution donnée par Louisville à l'intérieur des boules de taille petite et la fonction de Green qui est à l'extérieur de ces boules là la dimension 2 est pertinente parce que le logarithme la fonction de Green est un logarithme en dimension 2 et la solution donnée par Louisville est un logarithme et donc le recollement se fait très très bien et c'est pour cette raison que les choses marchent revenons à la question de Hatem de tout à l'heure la fonction de Green pour le bi-laplacien la fonction de Green pour le bi-laplacien en dimension 4 c'est un logarithme et l'équivalent des solutions de Louisville pour l'exponentiel en dimension 4 c'est aussi des logarithmes et donc ça marche aussi très bien si on pose la même question de point de vue analytique on oublie la géométrie on oublie tout ça en dimension 3 moins laplacien u égal à exponentielle u en dimension 3 le recollement analytiquement est très mauvais parce que la fonction de Green ça va être un 1 sur norme de x un 1 sur r par contre la fonction de Louisville en dimension c'est-à-dire la solution de Louisville ça va être aussi un logarithme et donc ça ne va pas marcher aussi il y a un autre règlement c'est que d'une manière naturelle la fonction réciproque de l'exponentielle c'est le logarithme donc lorsqu'il s'agit d'une fonction de Green sous forme logarithmique ça marche bien si on veut extrapoler en dimension 6 par exemple il faut considérer le tri de laplacien et ça va marcher aussi d'ailleurs il y a un résultat qui est dû à maintenant j'oublie le nom mais à une fameuse mathématicienne chinoise j'ai oublié son nom mais je vais me rappeler qui dit que le caractère conforme se traduit par l'équation moins laplacien puissance n sur 2 c'est-à-dire n sur 2 n étant la dimension égale n moins 1 factorielle exponentielle n fois u donc si je regarde mes références je vais retrouver le nom de la mathématicienne dont je vous ai parlé donc c'est pour cette raison pour la dimension 2 c'est le laplacien pour la dimension 2 la dimension 4 c'est le bi-laplacien pour la dimension 6 c'est le tri-laplacien et ainsi de suite mais si on veut s'amuser à travailler pour des dimensions impaires dans ce cas-là on doit procéder par la transformité parce qu'on n'aura plus des opérateurs différentiels mais on aura affaire à des opérateurs pseudo-différentiels Samy, merci j'ai une deuxième question si vous permettez voilà vous avez construit des solutions exactes sur chacun des boules j'ai aimé le schéma que vous avez présenté pour démontrer le théorème le recollement voilà brièvement parce que le recollement c'est toujours c'est question de régularité alors à votre avis est-ce que quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez pu les surmonter pour recoller les solutions sur les boules que vous avez construites d'abord Eric je pense que j'ai donné un slide où j'ai vraiment dit ici ici j'ai introduit un paramètre taux dans un premier temps j'ai dit que ce paramètre là il correspond à l'invariance de l'équation par le groupe de dilatation et tout ça et tout ça mais je n'ai pas dit à quel moment je vais m'en servir donc si je veux que le recollement se passe très bien donc je dois identifier U intérieur à U extérieur sur le bord de la petite boule d'accord et donc je regarde les termes qui me gênent et les termes qui ne me gênent pas le moins 4 log de module de Z ne me gêne pas puisqu'il va partir avec celui-là si je fais l'égalité le lambda J log de Z comme le lambda J est de l'ordre de epsilon et le module de Z est égal à epsilon epsilon log de epsilon lui aussi il va tendre vers Z par contre EJ de ZJ ça c'est une quantité qui est fixe qui vaut quelque chose donc je vais utiliser le Tau J afin de la neutraliser donc je vais demander à ce que moins 2 log de Tau J égale à EJ de ZJ donc ce terme-là va disparaître aussi je vais demander et ça je ne vais pas le demander parce que même dans le sens direct le point Z1 Z2 ZM est un point critique de la fonctionnelle E donc ce terme-là en Z va disparaître et du coup cette égalité si je le regarde en termes de Z elle va commencer par Z2 maintenant lorsque je cherche à résoudre ce système-là j'aurai à inverser une matrice qui fait intervenir la fonctionnelle E et donc le point ZJ qu'il soit un point critique seulement ne me suffit pas il faut qu'il soit un point critique non dégénéré pourquoi le non dégénéré pour que la matrice que j'aurai à inverser de point de vue technique soit inversible soit inversible donc la non dégénérescence de la fonctionnelle E m'assure l'inversibilité d'une certaine matrice que j'aurai à inverser pour résoudre ce pour résoudre cet opérateur-là c'est la clé de la démonstration Samy c'est la clé de la démonstration c'est ce qui m'agira pour moi oui autre chose autre chose ici je vais je vais écrire ce système-là sur chaque mode je commence par le mode 0 le mode 1 le mode 2 le mode n supérieur ou égal à 2 et c'est là où je vais utiliser cette matrice-là où je devrais imposer que le point ZJ soit point critique non dégénéres très bien très bien merci vous m'avez convaincu vous m'avez convaincu Samy Benoît est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat sinon alors il n'y a pas d'autres questions sur le chat il y en a peut-être sur le live Facebook si le professeur Ferrari est là professeur Ferrari est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Facebook non pour le moment non je n'ai pas aussi de questions par contre moi-même ce n'est pas une vraie question mais professeur Balakas peut le dire un peu plus sur l'espace de holder à poids et comment il intervient dans l'élaboration technique des résultats merci l'espace de holder à poids en fin de compte moi je considère la boule du centre 0 de 1 privé de 0 donc moi je cherche à construire une solution qui est pour un epsilon de données une solution qui est régulière donc je dois considérer un espace qui est un bon espace dans le sens où je peux parler de la régularité classique sauf que par passage à la limite lorsque epsilon tombe vers 0 ma solution cesse d'être régulière et va devenir singulière en un point que je vais supposer l'origine donc je l'espace de holder à poids les fonctions qui sont dans cet espace là sont des fonctions qui sont dans ces cas alpha-logs c'est-à-dire si je me donne un compact qui ne contient pas le lieu singulier la fonction serait ck alpha classique maintenant si je m'approche de la singularité je dois je dois évaluer la manière comment ma solution va devenir singulière pourquoi parce que tout simplement je vous ai montré tout à l'heure lorsque j'avais besoin d'inverser l'opérateur par exemple le laplacien qui est un opérateur simple j'étais obligé d'éviter ces éléments du noyau je devrais me placer dans une région pour laquelle mon opérateur serait inversible et comme je connais pas moi mes éléments du noyau mais je connais le comportement de mes éléments du noyau à l'origine que j'ai appelé les racines indicielles j'ai introduit ce paramètre nul afin d'éviter les mauvais éléments du noyau et j'ai toléré les autres éléments du noyau qui sont qui sont qui sont qui ont une racine indicielle positive parce qu'en fin de compte ils vont pas me perturber ma singularité que je cherche à la préserver de mon équation j'ai une singularité à la limite de mon équation que je cherche à la préserver si jamais je vais perturber ma solution avec des éléments qui vont être réguliers par passage à la limite quand Y l'entend vers 0 ma solution profile ma solution que j'ai construite va avoir le profil désiré à la fin et donc l'espace CK-Alpha-Nu me permet de faire ce genre de technique parce que travailler avec des solutions avec des éléments singulières c'est pas c'est pas bien mais essayer de chercher une bande pour laquelle mon opérateur peut éviter les éléments du noyau mauvais mais quand même rester mais quand même travailler avec des solutions qui présentent une certaine singularité à l'origine c'est quand même tolérable comme vous avez vu dans le Laplacien j'ai dit nul supérieur à de moins 0 c'est à dire le nul peut être négatif donc les éléments ou plutôt les fonctions avec lesquelles je vais travailler peut avoir le caractère singulier mais entre guillemets mais pas trop singulier c'est à dire il va quand même éviter les éléments mauvais du noyau de l'opérateur Laplacien c'est pour cette raison on a introduit les espaces de Holder à poids parce qu'il me permet dans un certain sens de faire la manip que je veux entre guillemets je ne sais pas ce que je vous ai convaincu oui merci beaucoup professeur merci beaucoup et j'ai autre chose pour le deuxième problème l'espace de Holder à poids c'est très important parce que tu cherches à construire carrément des solutions singulières le premier problème je ne cherche pas à construire une solution singulière je cherche à construire une solution régulière mais qui devienne singulière par passage à la limite sauf que dans le deuxième problème je cherche à construire carrément une solution singulière et donc lorsque je compte le degré de l'explosion entre guillemets de la solution c'est important et l'espace de Holder me permet de faire ce comptage là je parle de l'espace de Holder à poids me permet de faire de ce comptage là merci est-ce que nous avons d'autres questions alors quelqu'un lève la main monsieur Yebari oui monsieur merci monsieur Samy parce que j'ai pas fait attention j'ai pas activé mon micro maintenant je le fais je m'excuse je vous remercie pour cette belle conférence moi ça fait longtemps que quand j'étais en France j'ai travaillé sur le problème de Gaël c'est moi la place lambda exponentielle ça modélise le problème de combustion je l'ai mentionné tout à l'heure les problèmes physiques ça modélise le problème de combustion est-ce que c'est intéressant d'étudier de modifier un petit peu légèrement la non-linéarité en posant par exemple f epsilon de E c'est exponentielle de E sur 1 plus epsilon de E et epsilon est assez petit il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur ce type d'équation d'accord j'ai vu pas mal de gens qui ont travaillé sur exponentielle E sur 1 divisé par 1 plus epsilon U ou bien U exponentielle U2 ou bien c'est-à-dire je parle de la non-linéarité sauf que la difficulté qu'on rencontre dans ce genre de problème c'est qu'on n'a pas la classification de l'UV la classification de l'UV est très intéressante et très pertinente parce qu'elle te donne des solutions le profil des solutions exactes lorsqu'on travaille avec exponentielle U si on travaille avec exponentielle U sur 1 plus exponentielle U on n'a pas la classification de l'UV mais on essaie quand même d'adapter une solution approchée en se basant sur celle de l'UV on n'aura pas une solution exacte dans les dans les petites boules mais on aura quand même une solution une bonne solution approchée dans cela dans ce cas il faut faire le dernier développement limité que j'ai fait de la solution intérieure et de la solution extérieure et voir si le regollement se fait très bien mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec une non-linéarité exponentielle divisé par 1 plus exponentielle U il y a des gens qui ont travaillé aussi avec exponentielle U plus exponentielle moins U c'est-à-dire la solution une solution qui a un comportement en plus l'infini et en moins l'infini c'est-à-dire lorsque U s'approche des XI non pas l'exponentielle U qui tend vers plus l'infini mais l'exponentielle moins U qui tend vers 0 donc vous voyez bien que on peut imaginer pas mal de situation avec une non-linéarité dominée par exponentielle dominée par exponentielle U et moi personnellement j'ai considéré le problème exponentiel U plus exponentiel gamma U avec gamma pour petit que 1 parce que c'est un modèle simple et vous avez vu la spécificité de la preuve donc il y a pas mal de techniques à gérer et de termes à estimer et c'est pour cette raison j'essaie toujours de prendre une fonction F dont l'écriture est relativement simple on va dire comme exponentielle U ou bien exponentielle U plus exponentielle gamma U mais imaginez on est en train d'estimer la solution approchée avec un terme non linéaire exponentielle U sur 1 plus exponentielle U vous voyez c'est quand même pénible de point de vue calcul donc c'est pour cette raison mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça je peux citer par exemple Way il a travaillé sur ce genre d'équation avec une non linéarité dominée par exponentielle merci pour votre réponse une autre question s'il vous plaît si vous permettez le choix de l'espace holdarien à votre part vous avez dit tout à l'heure vous amène à des solutions régulières mais à la limite les singulières oui ce qui est très intéressant c'est de savoir la solution trouvée ici est-ce qu'elle est stable parce que ceux qui font de la modélisation de la pratique de la physique ils s'intéressent ils s'en fout de la solution singulière pour eux c'est ce qui est intéressant est-ce que cette solution elle est stable en fonction de lambda comment on peut choisir lambda de telle sorte que la solution trouvée soit une solution stable donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire je vais prendre le problème d'évolution associée donc je vais perturber la solution stationnaire trouvée ici et de chercher est-ce que cette solution elle est stable ça veut dire elle est physiquement acceptable une autre question de choisir le choix de l'espace avec poids holderien est-ce qu'on peut pas s'inspirer de ça de changer un espace qu'on utilise couramment mais avec poids par exemple un espace d'ossoboleve avec poids ou bien l'espace L2 c'est un espace d'ilbert simple à manipuler d'injecter avec un poids merci ok merci pour la première question sincèrement j'ai pas une réponse j'ai pas une réponse convaincante peut-être Hatem s'il nous entend il peut te répondre sur ça parce que moi j'ai pas touché à l'évolution donc ça je peux pas je peux pas vous répondre pour être honnête avec vous pour la deuxième question nous on cherche à construire une solution à la main les espaces d'ossoboleve on les considère en général lorsqu'il s'agit d'une approche variationnelle ou quelque chose comme ça il serait plus simple pour moi d'utiliser l'espace CK alpha nu avec une avec une localisation du lieu singulier et avec en demandant à ce que ma solution ou ma fonction avec laquelle je perturbe ma solution approchée soit régulière et en demandant un comportement précis au voisinage de la solution c'est mieux plutôt de travailler à mon avis avec les LP parce que en fin de compte les espaces d'ossoboleve sont les LP une fois tu considères U une fois tu considères son gradient ou des dérivés d'E donc il vaut mieux à mon avis travailler avec le sens classique c'est à dire la solution classique lorsque tu dérives tu dérives d'une manière classique tout ça mieux que de travailler au sens parce que en général lorsqu'on teste qu'on travaille avec les espaces d'ossoboleve et tout ça lorsqu'il s'agit d'une variation faible ou bien d'une approche vous comprenez ce que je veux dire comme ici on fait tout à la main donc il vaut mieux travailler avec des espaces avec la dérivation classique et avec l'espace on va dire ck-alpha classique et tout ça j'espère que je vous ai compris c'est mieux c'est beaucoup mieux que les espaces de soboleve même à quoi bon je vois Hach tu peux nous répondre s'il te plaît sur la première question merci de rien merci merci Semi en fait j'avoue que j'étais un tout petit peu distrait je n'ai pas bien suivi la première question donc si Siné j'y veux bien la reposer peut-être que j'aurai un avis mais je ne garantis rien ceci dit voilà tu peux nous nous rappeler la première question s'il te plaît professeur je vais si tu peux rappeler la première question merci la première question c'est c'est à propos de la stabilité de la solution parce que lui il a dit qu'il a utilisé l'espace au-derien avec quoi la solution est régulière mais à la limite est singulière la question est la suivante est-ce que cette solution elle est stable ou bien instable ça veut dire si je prends le problème le problème d'évolution associé d'accord comme donnée initiale c'est la solution de mal à place égale lambda exponentielle je perturbe cette solution est-ce que cette solution trouvée est stable ou bien elle est instable si je me permets je peux juste donner donc un avis merci c'est négique donc effectivement quand on pense au problème d'évolution l'une des possibilités c'est de penser par exemple à une équation de la chaleur associée mais il y a aussi la possibilité de penser à une équation des ondes voire à une équation de type Schrodinger si on peut donner un sens adéquat je dirais par rapport à la variable complexe et là très sincèrement ça dépend énormément du flot donc si on n'a jamais fait les calculs même formels je dirais même au niveau linéaire pour voir quelles sont les directions positives négatives c'est vrai que c'est difficile de répondre mais ceci dit merci ceci dit donc en fait la question passe obligatoirement par par vraiment un calcul je dirais du linéarisé de l'équation voilà c'est un peu ça la clé linéariser le flot autour de cette équation stationnaire faite par par sami et puis voilà voir ce que l'on obtient voilà voilà merci 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 sami merci professeur benoît professeur benoît on doit clôturer ça fait plus d'une heure trente qu'on est connecté alors un dernier mot professeur sami et aux participants et bien merci à tous merci à tous merci beaucoup sami pour cet exposé merci pour cette discussion qui a suivi qui est toujours stimulante et puis à très bientôt à très bientôt pour la prochaine moi aussi je vous remercie merci benoît merci à tous professeur sami c'était un plaisir de vous avoir avec nous c'était une conférence très très enrichissante vraiment personnellement je me suis trouvée parce que ce sont des techniques qui sont très très intéressantes moi aussi je les utilise mais vous vous avez ajouté quelque chose de nouveau c'est que vous avez construit votre solution à la main c'était très bien les discussions mathématiques ronco-marocaines étaient très très enrichissantes je vous remercie encore une fois alors je remercie tous les professeurs tous les doctorants d'avoir assisté avec nous même si le ramadan encore une fois ramadan Karim à vous tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le professeur Faisal Ben Khaldoun mercredi 28 avril à 16h 1h plus GMT c'est 15h au Maroc avec une nouvelle thématique de calcul sur le public et ses interactions alors à la semaine au prochain mercredi et je vous remercie merci beaucoup à vous tous au revoir au revoir au revoir